... Mesdames et messieurs, bonjour et merci Madame la vice-présidente à la fois de l'Hospitalité du Conseil Régional. J'associe évidemment notre collègue, ami et éminemment élu de cette Assemblée, Jean-Michel Cresson, à ses remerciements. Et nous sommes heureux de pouvoir passer cette journée, travailler parmi vous et dans ces locaux qui symbolisent, vous l'avez dit, le partenariat que l'AFPA développe dans chacune des régions avec l'Assemblée régionale. Je voudrais aussi remercier tous les chefs d'entreprise et les intervenants qui ont bien voulu consacrer cette journée de réflexion ici. Et puis remercier aussi Hervé Fulbert et son équipe d'avoir organisé cette journée, qui, on va le voir, je pense, présente une nouvelle image de l'AFPA et une image de mouvement. Je voudrais, avant d'entrer dans le sujet qui nous occupe, également excuser l'absence de Christophe Sadoc, mon collègue directeur de l'ingénierie et de l'innovation pédagogique, qui est souffrant depuis plusieurs semaines et qui sûrement regrette aujourd'hui de n'être pas parmi nous, alors qu'il a initié avec les centres d'ingénierie ces réunions, puisque une journée du même type s'est réunie à Toulouse sur la révolution qui attend le BTP il y a un mois et demi à peu près. Voilà. Alors cette journée, je pense que des collègues de l'AFPA qui sont là, nombreux, je le mets sous le signe d'une refondation qui est en marche. Et c'est un signal de l'avenir que l'on prépare. Je peux témoigner que la gouvernance de l'AFPA, qui, je le rappelle, est une gouvernance quadripartite, où sont représentés l'État et les régions, mais aussi les partenaires sociaux, a engagé un travail depuis une petite année sur un horizon pour l'AFPA, qui peut être celui de 2020. 2020, ça paraît encore loin, mais finalement, c'est jamais que 5 petites années, donc 4 années et un peu plus. c'est donc se donner un horizon, une ambition. Et à la base de cette réflexion, la gouvernance s'est interrogée sur qu'est-ce que dans 5 ans, qu'est-ce que peut être l'AFPA, et surtout, à quoi peut-elle servir ? Et dans l'entrée de cette réflexion, elle a posé la question de son utilité sociale dans 5 ans. Et quand je parle d'utilité sociale, c'est un ensemble de choses qui peuvent aussi se mesurer par des indicateurs. Ce n'est pas simplement une intention qui serait vague, mais ce sont des choses qui se traduisent. Vous l'avez dit, madame la vice-présidente, la première des choses, c'est dans cette mesure d'utilité sociale, c'est quelle est la contribution que l'AFPA peut avoir en termes d'accès ou de retour à l'emploi. Mais c'est aussi quelle amélioration l'action de l'AFPA peut-elle apporter au capital humain, que ce soit un capital humain d'entreprise ou celui d'un collectif, d'un territoire. Et puis, quelle contribution à la lutte contre les discriminations et contre les exclusions. Et puis enfin, quelle contribution au développement du territoire, puisque avec chacune des régions, bien sûr, nous travaillons avec les élus en charge de la formation, en charge de l'emploi, du développement économique, et avec eux, bien sûr, le souci de l'aménagement du territoire et du développement le plus harmonieux possible des territoires et du développement économique est présent. Donc, la refondation de l'AFPA, aujourd'hui, au-delà des considérations internes et des considérations économiques qui peuvent l'accompagner, c'est l'enjeu en 2020, c'est quelle progression sur cette utilité sociale. Et quand on s'interroge sur quelle est, comme l'a dit Hervé, est-ce qu'une quatrième révolution industrielle nous attend ? Eh bien, c'est déjà, rien que de poser la question et de réunir des gens pour essayer d'y répondre et de ensuite traduire ça en action et en anticipation sur notre évolution d'offres, c'est déjà rentré dans la contribution à cette amélioration de l'utilité sociale. Je disais, c'est aussi qu'est-ce que peut être l'AFPA en 2020 ? Nous avons, à la suite du travail avec la gouvernance, nous avons entamé un certain nombre de discussions, en particulier avec l'État. Et ce n'est pas un hasard si le gouvernement vient de prendre quelques dispositions pour réaffirmer la place de l'AFPA et son rôle dans le service public de l'emploi. Mettant ainsi les pratiques en cohérence avec la loi qui n'avait pas été modifiée depuis 2005, mais les pratiques avaient fait que le service public de l'emploi national ou régional s'était un peu dissous, on ne savait trop qui le pilotait réellement et pourquoi. Donc, ça a été raffirmé par le gouvernement, traduit dans deux éléments forts, le premier, c'est des décrets modificatifs qui réintroduisent l'AFPA au CNEFOP et dans les CREFOP. Ces décrets devraient être actuellement à l'examen du Conseil d'État et devraient être publiés à la fin du mois. Et par ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais le projet de loi sur le dialogue social qui va être présenté au Conseil des ministres le 22 de ce mois comporte un article sur l'AFPA qui réaffirme là aussi sa contribution au service public de l'emploi et sa contribution à la politique de certification du ministère du Travail. Donc ces éléments qui ont une signification et une symbolique politique forte n'en restent pas non plus à des éléments d'intention mais ça nous crée à nous des devoirs et des exigences. Les devoirs, c'est évidemment celui de jour après jour et je vois Vincent Demas qui pilote la direction régionale AFPA en Rhône-Alpes quand je dis jour après jour contribuer aux politiques de la région ou accompagner les entreprises dans le développement de nos compétences toute son équipe c'est ce que cela représente globalement de qualifier des actifs qui soient demandeurs d'emploi salariés mais vous l'avez dit madame la vice-présidente à l'AFPA on ne fait pas que de qualifier on aide aussi des gens à devenir des citoyens responsables avec un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Cela crée des exigences c'est-à-dire que ce rôle dans le service public de l'emploi nous oblige à avoir une offre en permanence adaptée revisité pour la rendre utile et anticipatrice et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc sur ces questions-là nous avons déjà engagé une j'allais employer un mot anglais donc c'est pas bon du tout nous avons passé au scanner l'ensemble de notre offre pour voir quels étaient les éléments qui devenaient obsolètes ce qui convenait au contraire de développer de créer et puis ce qui convenait d'aménager en termes de cartographie de cette offre pour la rendre cohérente avec les territoires et avec les bassins économiques et c'est un sujet que chacun des directeurs régionaux aura à traiter à discuter à concerter avec les conseils régionaux pour que tout ça se fasse dans la plus grande cohérence possible. Adapter notre offre c'est aussi l'appliquer à la pédagogie avec laquelle on la met en oeuvre les éléments de la révolution numérique qui rentrent aussi dans chacun des secteurs et dans le secteur de la formation et de la pédagogie aussi. Ça veut dire que nous aurons à mener des évolutions un petit peu fortes sur ces questions-là et déjà certaines choses sont engagées. quand on parle de l'offre de formation sur l'industrie je déborde pas trop quand on parle de l'offre de formation sur l'industrie je voudrais souligner que nous avons fait un travail d'analyse sur notre offre et faisant apparaître que nous avons des offres qui s'adressent à des besoins de proximité que les conseils régionaux repèrent bien quand ils recherchent quelle priorité d'action mettre sur des emplois et sur des publics et puis la particularité de l'AFPA c'est d'avoir une offre qui dépasse les besoins d'un territoire futile régional ou futile interrégional d'ailleurs mais en ayant un dispositif présent sur quasiment tous les départements de pouvoir déployer une offre de rayonnement national interrégional et national et dans cette analyse on voit très clairement que pour la moitié d'entre elles ces formations à rayonnement national qu'on peut appeler aussi par ailleurs formation rare mais pas rare parce qu'elles sont pas rares parce qu'elles sont rares à l'AFPA elles sont rares parce qu'elles visent un nombre d'emplois relativement moins nombreux que d'autres métiers on voit que ça concerne pour la moitié d'entre elles des formations industrie et pour l'ensemble de ces formations nationales nous avons identifié parmi les 130 centres AFPA ou 120 centres AFPA actuels nous avons identifié 30 d'entre eux qui mettent en oeuvre ces formations nationales de façon significative dans leur offre d'ailleurs Ronalp est riche de ces centres stratégiques nationaux puisque nous avons fait un choix qui est un choix osé qui est un choix volontariste partagé avec Vincent qui est d'avoir choisi d'installer et d'investir dans un centre stratégique national sur la chimie à Vénissieux et les premiers de la chimie investissements seront faits cette année et dans un programme qui sera évidemment pluriannuel quand je disais qu'adapter notre offre pour la mettre en cohérence avec les bassins d'emploi en chimie à l'AFPA aujourd'hui c'est un centre implanté en Picardie qui n'est pas connu pour être une région où l'industrie chimique est particulièrement implantée c'est dans la vallée du Rhône que ça se passe et bien nous choisissons de cibler les maigres moyens d'investissement que nous avons dans cette logique là mais il y a aussi Rieux-LAPAP qui est centre national sur la maintenance industrielle et la robotique et puis je ne désespère pas de convaincre Vincent peut-être de prendre en charge en Rhône-Alpes un centre stratégique sur l'électronique qui est un secteur d'avenir mais qui est difficile d'appréhension et sur lequel notre offre a bien besoin d'être réadapté rénové et développé je ne développerai pas le rôle de ces centres stratégiques nationaux mais je voudrais quand même dire une chose c'est que ces centres stratégiques ont une vocation première c'est établir des partenariats avec les entreprises qui les entourent ils ont une vocation nationale mais la vocation nationale n'est légitime que si ça s'appuie sur on pourrait dire presque un cluster d'entreprises et sur un travail avec les pôles de compétitivité de façon à créer un écosystème favorable à l'émergence des compétences et le repérage des besoins de compétences dont les entreprises auront besoin pas forcément demain mais on est sur des cycles de travail qui sont longs Hervé pourrait le dire de faire l'ingénierie d'un certificat de compétence et d'un titre ça prend des mois et des mois il faut l'expérimenter et pour que ce soit un titre reconnu ça demande un peu de temps voilà on est sur des cycles longs il nous faut donc voir au-delà des six mois qui viennent au-delà des deux ou trois ans quelquefois il faut avoir cette vision un peu à long terme et je crois que c'est ce que vous allez avoir aujourd'hui quand on va parler de l'usine du futur de l'impression 3D je ne suis pas un grand connaisseur des choses là ça m'impressionne mais je me dis que on est là sur des choses dont il faut se préoccuper tout de suite dans l'impression 3D aujourd'hui c'est présent déjà dans un certain nombre de procédés de fabrication dans des entreprises de production mais il faut aussi j'ai vu un reportage à la télévision il y a quelques mois l'impression 3D c'est quelque chose qui va toucher le bâtiment un peu plus tard mais ça va venir on a vu un reportage où en Chine il va fabriquer des cabanons en impression 3D bientôt sûrement on va fabriquer des immeubles de cette façon là donc nous sommes au seuil d'une période qui est nous semble-t-il passionnante à la fois par une accélération de l'émergence des nouvelles technologies la révolution numérique qui nous a déjà impacté et qui n'a pas fini la question de la transition énergétique où on va rapidement passer de savoir si nos maisons sont bien isolées ou si elles sont autosuffisantes en énergie on va passer à un autre stade de réflexion qui va être à la fois beaucoup plus offensive par force et aussi parce que quelque part on sent bien que ce qui est aujourd'hui des recommandations devra devenir demain des obligations réglementaires vis-à-vis de la transition énergétique si on ne veut pas transmettre dans quelques dizaines d'années un enfer à nos successeurs donc on va avoir une transformation profonde sous ces trois facteurs là et je crois qu'on mesure encore mal aujourd'hui quelques spécialistes CSE et à nous un peu qu'avoir une sensibilité sur une compétence sur l'analyse du travail etc. à déterminer les éléments qui vont construire nos emplois et nos compétences de demain je vais parler ça va avoir un impact évidemment sur le travail sur son organisation je pense que tous les débats qu'on a eu sur le temps de travail dans 10 ou 15 ans on va regarder ça avec des urons en se disant on était à côté du sujet sur nos modes de vie et évidemment sur l'emploi je côtoie quelques-uns de nos voisins européens je suis frappé par exemple du développement de l'entrepreneuriat individuel il n'y a pas besoin d'aller bien loin en Belgique beaucoup plus qu'en France bon ça pose question on en voit on en voit tous les dangers sur la précarité mais est-ce qu'il ne faut pas regarder un petit peu plus loin parce que la vague elle est déferlante voilà donc un monde nouveau est en train de s'inventer je terminerai simplement en disant aux uns et aux autres que l'AFPA veut avec vous pouvoir public entreprise chercheur ou acteur du monde industriel participer et contribuer à la construction de ce monde nouveau merci merci